...tâche d'un enfant vers l'état adulte. Donc tout médecin, pas seulement pédiatre, doit être capable de reconnaître la puberté normale, les variantes physiologiques et de reconnaître surtout les anomalies pubertaires, que ce soit la puberté précoce ou retardée, sachant que ces troubles pubertaires peuvent être organiques, fonctionnels ou idiopathiques. Pourquoi diagnostiquer ces troubles pubertaires ? Parce que parfois elles sont le reflet d'une pathologie grave, notamment des causes tumorales, parce qu'elles peuvent avoir un retentissement sur la taille adulte, donc risque de petite taille définitive, surtout en cas de puberté précoce, parce qu'il peut y avoir un retentissement fonctionnel important, notamment des troubles de la sexualité ultérieure, de la fertilité, ou un retentissement psychologique et social. Dans la majorité des cas, il existe des possibilités de prise en charge par un traitement hormonal avec une amélioration spectaculaire. On va commencer par la puberté normale. C'est l'ensemble des phénomènes de maturation somatique et psychique qui amènent l'enfant à l'état adulte. Elle se caractérise par le développement des caractères sexuels secondaires, l'acquisition de la fonction de reproduction, une accélération de la vitesse de croissance, et des modifications du comportement. Le déclenchement de la puberté est sous la dépendance de plusieurs facteurs génétiques, neuro-endocriniens et environnementaux. Donc, tous ces facteurs internes et externes vont faire que l'horloge biologique, un jour, va se déclencher. Puis, l'horloge biologique va se déclencher, ça veut dire activation des neurones GNRH au niveau de l'hypothalamus qui vont stimuler la sécrétion de FSH et de LH par l'hépophyse qui vont être libérés dans les circulations systémiques pour agir au niveau des gonads, donc ovaires ou testicules, après synthèse des stéroïdes sexuels qui vont effectuer un feedback avec tous les effets que vous connaissez. En général, la puberté survient chez la fille entre l'âge de 8 et 13 ans et chez le garçon entre l'âge de 9 et 14 ans. Ça, c'est la plage plus ou moins normale. Il y a une chronologie dans le développement des caractères sexuels, que ce soit chez la fille ou chez le garçon. Donc, chez la fille, le premier signe de développement de la puberté, c'est le développement des seins, c'est le stade S2. Après, on va avoir la pilosité pubienne, puis la pilosité axillaire et finalement, après quelques années, c'est les premières menstruations. Donc, chez la fille, on va avoir les stades Tanner, Tanner et Marshall, comme celui. Donc, on a le S1, le 1 jusqu'à le stade 5. Le stade S1, c'est le stade infantile, donc S1, P1, pour la pilosité. Donc, S1, P1, c'est le stade infantile, pas de pilosité, pas de développement des seins. Le stade S2, c'est le bourgeon mammaire. C'est caractérisé par un soulèvement de la glande mammaire, du bourgeon mammaire, avec un soulèvement, augmentation du diamètre de l'arèle du mammaire. Le stade P2, c'est quelques poils au niveau des grandelles. Donc, après, dans S3, S4, S5, c'est le sang adulte. La main différence entre S3 et S4, c'est que S4, c'est le saïd de l'arèle et du mammaire en avant du plan du sang. On va voir normalement les photos tout à l'heure. Pour la pilosité, idem. Pour le garçon, nous avons le premier signe de début de la puberté, c'est le stade G2, qui correspond à l'augmentation de la taille des testicules. Après, pilosité pubienne, puis axélère, puis la pilosité faciale et corporelle, puis modification de la voix. Pour le stade G1, il est au fil volume testiculaire inférieur à 4 ml, ou une taille, donc si on mesure la taille, la longueur du testicule, inférieure à 2,5 cm. Le stade G2, il est caractérisé par l'augmentation du testicule, ou à 2,5 à 3,2 cm, avec un volume qui est estimé à 4, entre 4 à 6, 8 ml. G3, G4, G5, parallèlement, malpé 1, pratèche de pilosité, définitive, pilosité adulte. Pardon. Donc ça, c'est un orchidomètre. L'orchidomètre, c'est un petit outil qui sert pour savoir, pour comparer le volume du testicule, ou 4, 5, 6 ml, etc. Donc ça, l'oranger, c'est à partir de là qu'on a les testicules de taille adulte. Moi, c'est le pré-pubère, et ça, c'est les pubères. Dans les deux sexes, qu'est-ce qu'on va avoir ? Une poussée de croissance pubertaire. Chez la fille, ça va être de l'ordre de 20 à 25 cm, et chez le garçon, 25 à 30 cm. Des modifications de la composition corporelle, avec augmentation de la masse osseuse, de la masse musculaire, de la masse graisseuse. Une maturation osseuse, avec l'augment de l'apparition de l'os, cet os particulier, qui est l'os sésamoïde du pouce, qui va signer un âge osseux en moyenne de 11 ans. Et on voit des modifications du comportement, avec des troubles de l'humeur, des conduites de position, des besoins d'identification, et la recherche d'autonomie que vous connaissez certainement aux périodes d'adolescence. Maintenant, on va parler de la puberté précoce. La puberté précoce est définie par l'apparition de caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans chez la fille, ou ménarche inférieure à 10 ans chez la fille, donc la ménarche, c'est l'âge des premières menstruations, et avant 9 ans et demi chez le garçon. On distingue dans le cadre de puberté précoce, il y a une entité particulière, c'est les variantes physiologiques de la puberté. Puis, les vraies pubertés précoces, donc pathologiques, que ce soit la puberté précoce centrale ou la puberté précoce périphérique. Pour les variantes physiologiques de la puberté, c'est quoi ? C'est trois entités, soit la prématureté large, qui est un développement prématuré isolé des seins chez la petite fille avant l'âge de 2 ans. Mais ce développement est isolé, il n'est pas très important. Donc, il n'y a pas d'autres signes pubertaires, il n'y a pas d'accélération de la vitesse de croissance, et ça va généralement disparaître après l'âge de 2 ans. Donc, ça ne nécessite pas ni de traitement, ni d'exploration en particulier, juste une surveillance. La prémature pubarche, c'est un développement prématuré isolé de la pilosité pubienne, le plus souvent chez des filles âgées de 6 à 7 ans. Sinon, il n'y a pas d'autres signes pubertaires. Et la prémature ménarge, c'est l'apparition des règles précoces en début de puberté, alors que le rolin, généralement, ça va arriver 2 à 3 ans après le début, après les premiers signes pubertaires. Donc, s'il y a des règles précocement, c'est une prématureté ménarge qui va généralement s'arrêter au bout de 2 ou 3 siècles. Ça, c'est une photo d'une petite fille, c'est un petit nourrisson qui a une prématureté large. Donc, vous voyez, c'est un nourrisson d'à peu près 10 mois qui a un développement modéré de la glande mammaire bilatérale, mais il n'y a pas de pilosité axillaire, ni pubienne, ni rien du tout. Alors, pour les mécanismes des pubertés, maintenant, on va parler de tout ce qui est pathologique. On a la puberté précoce centrale et la puberté précoce périphérique. Pour la puberté précoce centrale, qu'est-ce qui se passe ? Il a une activation précoce de l'axe hypothalamon-hypophysère. Donc, augmentation de sécrétion de GNRH, augmentation d'APSH-LH, augmentation des stéroïdes sexuels, testostérone et oestrogène. Il peut s'agir de causes multiples, soit avec lésions du système nerveux central, par exemple, une tumeur cérébrale, des séquelles de radiothérapie, une cause mâphormative, ou il y a des situations où il n'y a pas de lésions du système nerveux central. Pour les pubertés précoces périphériques, il n'y a pas d'augmentation de GNRH ni de FSH-LH. Donc, c'est gonadotrophine indépendante. Il peut s'agir de tumeurs gonadiques, de tumeurs extra-gonadiques, de certains syndromes qu'on va voir avec activation gonadique autonome, d'une hyperplasie congénitale des surrénales, vous avez d'ailleurs tout un cours là-dessus, ou d'une exposition exogène aux hormones sexuelles. En pratique, donc ça c'était la physiopathe, alors en pratique, comment arriver au diagnostic ? Devant des signes de démarrage pubertaire, chez un petit enfant, donc devant une puberté précoce, on va commencer par une anamneste. On va chercher les antécédents familiaux de puberté précoce, surtout chez la mère, parce qu'il y a des formes familiales. Les antécédents personnels, par exemple, épilepsie, neurofibromatose 1, notion de radiothérapie, donc de traumatisme, des signes fonctionnels, céphalie, flou visuel, douleur abdominopelvienne, douleur osseuse, boiterie. Pour la courbe de croissance, qui est un élément, bien sûr, capital, pédiatricole, et en particulier, les troubles pubertaires, voilà les retards de croissance, donc on va évaluer notre courbe de croissance, voir la vitesse de croissance, est-ce qu'elle est normale ou accélérée. Alors ça, c'est la courbe de la vitesse de croissance. La vitesse de croissance, elle est définie par le nombre de centimètres qu'on gagne pendant un an. Par exemple, 3 cm par an, 4 cm par an, donc elle est qu'elle courbe normale, regardez là, par exemple, tout comme la vitesse normale, et après, le gain radé, il est anormal. Ça, c'est une courbe poids et taille, donc vous voyez ici, par exemple, on a une accélération de la croissance staturale, donc la taille par rapport à l'âge, elle est avancée ici, mais finalement, si on ne traite pas, si on ne prend pas en charge la pathologie, on va avoir une soudure prématurée du cartilage de conjugaison, donc finalement, hop, la nez, ça y est, elle a soudé, la fille a soudé ses cartilages, et finalement, elle se retrouve avec une taille adulte qui est inférieure à la limite de la normale. Courbe de poids, que nous renseignons sur la prise de poids, l'obésité ou l'hypotrophie. L'examen clinique va consister en un examen complet, on va insister sur le staph hubertaire de Tanner, on va dire, par exemple, cette fille est cotée S1, S3, P1, A1, par exemple, S2, P2, A1. On va chercher les signes d'imprégnation oestrogénique chez la fille, par exemple, la présence de l'oculerie, ou au contraire, les signes d'hyperandrogénie, tels que l'ircithisme ou l'acné. On va chercher à l'examen une masse abdominotelphienne qui peut orienter vers une tumeur pelphienne, des tâches café ou lait, une boiterie ou une déformation osseuse qui peuvent nous orienter vers un syndrome de maculineau-dreide, et chez le garçon, on va palper les testicules à la recherche d'une masse testiculaire. Là, par exemple, vous avez une petite fille, est-ce que vous pouvez nous dire, je suis en l'aspect rédé, cette fille a 4 ans ? Est-ce que quelqu'un peut décrire cette image ? C'est un STAT S3 de Tanner ? Très bien, c'est un STAT S3 de Tanner. C'est une fille, âgée de 4 ans, qui consulte pour un développement bilatéral. Donc, c'est bilatéral, c'est symétrique, parce que dans certaines situations pathologiques, on ne va pas aborder tout de suite une pathologie tumorale au niveau d'un sein, par exemple. Donc, des seins, c'est un STAT S3. Donc, vous voyez ici, la rayule du man blanc et le sein sont dans le même plan. Alors que dans le STAT S4, vous allez avoir la rayule, qui est surélevée par rapport au plan de la glande. P1-1-1, donc il n'y a pas de pulosité, c'est vrai que ce n'est pas très clair ici, mais il n'y a pas de pulosité, et ça évolue depuis 6 mois. Donc, on avance. Pour les examens complémentaires, toujours dans la démarche, on va compléter par certains examens radiologiques et d'êtres biologiques. Pour les examens radiologiques, la chose la plus simple, c'est l'âge au CEU, qui est souvent avancé par rapport à l'âge chronologique dans les pubertés précoces. Et l'âge au CEU, donc initial et important pour le suivi. Donc, je vous remercie, est-ce que notre traitement est efficace ou non ? Après, l'examen qui est vraiment indispensable et de première intention, là, on parle de la fille, c'est l'échographie pelvienne. Alors, chez la fille, elle va permettre de rechercher une tumeur pelvienne, des quistes de l'ovaire, ça d'un côté, donc ça, sur le plan éthiologique, on va voir s'il y a une tumeur abdominale, abdominopelvienne, gonadique ou extra-gonadique. Et on va également chercher les signes d'imprégnation oestrogénique. Et l'homme à chôme, donc la longueur utérine supérieure à 35 mm, le rapport corps sur colle supérieur à 1, l'amplemente indique, la ligne de vacuité, le volume de ovaires, les polygules. Donc là, par exemple, vous avez un utérus prépubère. Choc, ce pubérus, il est très fin, il est petit et de taille, alors qu'ici, vous avez un utérus pubert, donc l'omplement, il est gonflé, maintenant, la partie des montours avec ce l'effet des oestrogènes. Regardez ici, la ligne noire, c'est la ligne de vacuité, c'est l'endomètre qui devient noir, qui s'assigne que l'endomètre est bien vascularisé, donc ça peut précéder des menstruations. Il y a d'autres rapports, par exemple, le rapport corps sur le col, la longueur utérine va être mesurée, et on va voir également les ovaires et la présence au nom du follicule. Chez le garçon, il faut surtout réaliser une échographie testiculaire. Donc, on va réaliser une échographie dominale, ça, quel que soit le sexe, mais chez le garçon, on va compléter par une échographie testiculaire à la recherche d'une masse intra-testiculaire qu'on n'a pas pu placer. Après, on a l'IRM cérébrale centrée sur les régions hypothalaires et hypophysaires qu'on va demander dans les pubertés précoces centrales, mais il n'y a pas d'indication à la réaliser dans les pubertés précoces périfériques. D'autres explorations radiologiques sont demandées en fonction de l'orientation. Par exemple, si on tombe sur une masse, on peut demander une IRM abdominotelphienne, on peut demander des radiosquelettes, etc. Donc, ça dépend de notre orientation. Maintenant, la question qui se pose, comment savoir si c'est central ou périférique ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un bilan hormonal, un bilan de base et au besoin, un test de stimulation. Donc, le bilan de base comporte FSH-ELH. Alors, d'emblée, si on a des valeurs de base qui sont élevées, on est dans le cadre d'une puberté précoce centrale. Si les valeurs basiques sont basses, on ne peut pas savoir si c'est central ou périférique. Pourquoi ? Parce que la sécrétion de l'FSH-ELH, c'est pulsatif. Donc, qui m'a de la GH ? Donc, si on tombe sur une valeur basse, on ne sait pas si juste on est dans le bas du pic ou si c'est périférique. Sinon, pour le bilan hormonal de base, on va doser le stradiol, la testostérone et en fonction de notre suspicion au diagnostic, DELTRA4-endrostandienne, 17 OHP si on suspecte une hyperplasie congénitale et surrénale, HCG si on suspecte une tumeur, IGF1, TSH, bilan turudien, prolactif. Sinon, donc, si on n'a pas notre diagnostic à cette étape, on va passer à un test de stimulation qui est le GOLD standard qui est le test au LH-RH. Donc, c'est vraiment le test qui va évaluer la réserve hypophysaire en FSH et LH. Normalement, du moins, une grande partie même comme chez le retard de croissance et on a vu qu'on va faire une épreuve GH, une épreuve de stimulation. Donc, c'est le même principe. On va stimuler notre hypophyse et voir si elle répond ou non. Ce test va nous permettre de différencier entre puberté précoce centrale et périphérique. Comment ça se déroule ? Oui. Quelqu'un a des valeurs de base élevées est-ce que le test de stimulation est réalisé, madame Louch ? Inutile, non. Il y a des valeurs élevées, ça ne sert à rien. D'ailleurs, en pratique, ce n'est pas facile de le réaliser. Il y a des produits qui sont disponibles. Donc, il y a des valeurs élevées, tant mieux. Tu es content, à la limite. Je vais le diagnostic. Sinon, ce test commence à se faire. Injection d'analogues de GNRH, 100 mg m², puis on va prélever FSH et LH, T-15, T0, 15, 30, 60, jusqu'à 120 et après, on va interpréter. Donc, si l'augmentation d'FSH et LH, c'est une puberté précoce centrale, s'il n'y a pas de réponse suffisante, c'est une puberté précoce périphérique. Alors là, ça paraît simple, c'est facile, mais en pratique, ce n'est pas facile. Et dans la littérature, déjà, on va trouver différentes valeurs de référence parce que ça diffère, les techniques de mesure diffèrent, les seuils, maintenant, selon les laboratoires diffèrent, ça a des valeurs que ça a limité, donc ça, c'est, c'est, disons, un résumé des recommandations. Donc, on parle de puberté précoce centrale, soit que LH de base, LH de base, supérieur à 0,2 unités par litre, dit, maintenant, LH, plus que l'FSH, elle nous intéresse plus que la FSH. Et ou, PIC, donc PIC, le test de stimulation, PIC de LH supérieur à 5 unités par litre, ou encore, un PIC LH sur PIC de FSH supérieur à 1. Donc, avec l'Anne, une de ces conditions, on peut conclure à une puberté précoce centrale. Parfois, on a des valeurs limites et on n'est pas sûr de la réponse, donc, il est possible de répéter le test de stimulation. C'est bon, j'avance ? J'espère que vous êtes là. Donc, pour les étiologies des pubertés précoces centrales, on a, en fait, deux cas de figure, soit avec lésion du système nerveux central, soit, pardon, la plaque d'après, voilà, il n'y a pas de lésion et là, avec lésion. Donc, les lésions du système nerveux central, soit des malformations congénitales, soit des causes acquises. Donc, les malformations congénitales, le chiffre de fil, c'est l'amartome. Alors, l'amartome ou l'amartome hypothalamique et cette petite lésion qui est appendue de l'hypothalamus, c'est une petite lésion arrondie qui va donner une puberté précoce avec une épilepsie particulière, surtout avec des crises gélastiques. Donc, c'est des accès de rire très importants. Ça donne des tableaux de puberté précoce centrales chez même des enfants de 2 et 3 ans. On peut avoir, comme autre allumain dit, le kystarachnoïde supracélaire, les gliums, les nevrofupromatodes, sclérose tuberose de Bourne-Gilles, dysplasie septo-optique ou malformation de carré. Pour les causes acquises, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Des tumeurs. Astrocytone, épandimone, crânio-pharyngione, dysgerminant, donc pas mal de tumeurs cérébrales. Ça peut être dans un cadre post-traumatique, par exemple souffrance périnatale, traumatisme ou radiothérapie. Ça, c'est par exemple un kystarachnoïde. Pour les pubertés précoces centrales sans lésions du système nerveux central, donc il n'y a pas de lésions à l'IRM, soit c'est idiopathique, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé, soit c'est les perturbateurs endocriniens, donc ça c'est les substances, la parapène, un bisphénol A, certainement smarthodium, qui existent dans plusieurs produits de l'environnement, dans les plastiques, dans les produits cosmétiques et qui peuvent, à certaines doses, engendrer des cas de puberté précoce surtout chez les filles. On peut avoir des anomalies génétiques, surtout les gènes KISS 1, MKRN3, des anomalies chromosomiques et enfin l'adoption, donc l'adoption surtout internationale a été décrite comme un facteur de lésions du système nerveux du puberté précoce centrale. Est-ce qu'il y a des gens curieux parmi vous qui vont me poser des questions ? Ça ne vous étonne pas le fait qu'il y a l'adoption comme cause du puberté précoce centrale ? Oui, madame. Oui, bien. Il y a des gens qui sont curieux. Alors, en fait, l'adoption, ce qui se passe, c'est quand il y a par exemple une fille qui est dans un milieu très défavorisé ou avec une dénutrition importante, dès que je suis établi des familles dans la Norvège où le niveau de vie est vraiment très supérieur au niveau de la fille. Donc, est-ce qu'il y a une prise de poids très importante ? Une prise de poids rapide est importante et mais les conséquences on dirait un déclenchement de la puberté. On dirait l'organisme se sent prêt à être pubert alors que c'est en fond des filles à l'âge prépubère, théoriquement. j'ai entendu une remarque ou une question. Voilà, c'est bon, je passe ? Alors, d'accord. Pour maintenant, pour les éthiologiques des pubertés précoces périphériques. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Je vais y aller dire. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une tumeur. Donc, c'est une tumeur. Il y a les tumeurs gonadiques, surtout ovarines ou testiculaires qui sont parfois extrêmement méchantes. Donc, les tumeurs de l'hiver qui se voient chez les filles et qui sont parfois vraiment malignes et méchantes. C'est pour ça qu'on insiste pour poser le diagnostic éthiologique pour faire un bon examen clinique et pour réaliser les copelles et plus ou moins d'autres explorations. Il y a des tumeurs aussi extra-gonadiques tels que le germinant, le thératome, l'hépatoblastome, le cortico-surrénal. Donc, il y a pas mal de tumeurs qui vont sécréter désormais, soit dans le cadre, dans le sens masculinisation. Donc, on peut avoir une fille qui va développer des signes d'hyperandrogénie ou alors un garçon qui développe des signes d'hyperandrogénie. Soit des tumeurs qui sécrètent l'HCG. Alors, l'HCG, c'est plutôt féminisant. Donc, on peut avoir des filles qui développent une puberté précoce isosexuelle, dans le même sexe. Soit, on suppose que c'est un garçon qui a une tumeur qui secrète l'HCG. Il va avoir des signes de puberté précoce hétérosexuelle. Donc, c'est un garçon qui va avoir une augmentation de la taille des seins, une gynécomastie, une augmentation de la taille. Donc, vous voyez, ça peut être dans les deux sens, féminin ou masculin. Il y a des syndromes avec activation gonadique autonome. Il y a deux syndromes en particulier, le syndrome de McKinley-Bright et la testotoxicose. Alors, ce qui sont passés après le cas de la délire de l'effet, vous avez vu un cas de deux filles ayant un syndrome de McKinley-Bright. Ce n'est pas très fréquent, c'est assez rare. Mme Triad, avec la clinique. Triad, très bien. Suiveté précoce ou la femme avec le trouble dans la squelette que vous avez. Dysplasie osseuse fibreuse des os. Ou les taches que tu as mis et que tu as fait. Très bien. Rien de tout comme ça. Donc, ça, c'est le syndrome de McKinley-Bright. On va voir une image tout à l'heure. Comme à la testotoxicose, on va en parler. Comme à l'hyperplasie, l'hyperplasie congénitale des surrénales, surtout par des sites en vingtaine de roxylase, vous allez avoir tout un cours là-dessus. Donc, je t'en dis en suivant sur une alienne. Pas toujours. Avec une virilisation. Ça m'a parfois des cas exceptionnels d'exposition exogène aux hormones sexuelles. Par exemple, Kif Kif, c'est des cas très rares. Par exemple, une fille qui manipule une crème à base de testostérone qui est utilisée par ses parents. Exemple. Voilà le contexte. contraire. Donc, le syndrome de McKinley-Bride, c'est une infection sporadique qui est due à la mutation somatique activatrice de la sous-unité alpha de la protéine S. se caractérise par des hormones sexuelles élevées FSH et LH de type pré-pubère. Donc là, c'est périphérique. C'est une activation au niveau des glandes endocriniennes directement. De toute façon, on passait par l'axe hypothalamone-hypophytaire. ça atteint les filles et les garçons, mais c'est vrai qu'on voit plus de cas chez les filles. Donc, la triade clinique, c'est quoi ? C'est des tâches café au lait assez importantes. C'est une dysplasie fébreuse des os avec des fractures pathologiques, des os qui deviennent déformées, douloureuses, marugines, c'est vraiment une dysplasie osseuse très importante et une autonomie des glandes endocrines. Donc, on va avoir des glandes qui se mettent à travailler. Donc, ça va donner des cas de puberté précoce, par exemple, périphérique, une hyperthyroïdie, une acromégalie, un hypercordicisme, etc. Donc, ça, c'est la patiente dont a parlé votre collègue. C'est une fille qui a consulté dès l'âge de 5 ans pour boiterie chronique, donc liégete à la boiterie, avec une fracture pathologique et quand on a fait l'examen, on a trouvé non seulement cette tâche qu'elle fait ou l'est qui ose le cacher quand même au niveau de la fesse, mais il fallait la chercher et on a trouvé également un développement des seins. Donc, c'était un tableau de syndrome de Makin-Albrecht et la fille regardait qu'elle a des déformations osseuses. Elle marche très difficilement, elle a des fractures pathologiques et elle est actuellement sous traitement médical et chirurgical. Pour la testotoxicose et les limites au garçon, elle est caractérisée par une puberté précoce du garçon avec une virilisation importante comparée au volume testiculaire. Donc, il est très virilisé le garçon alors que le volume testiculaire n'est pas très important. Alors, vous allez m'excuser une minute, allez, j'ai coupé. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, testotoxicose, on va avoir fulbulon hormonal, une testéronomie très élevée, alors que le FSH et le LH sont toujours de type prépubère. C'est une transmission autosomique dominante, donc on va souvent trouver un cas similaire chez le père, et il est dû à une mutation activatrice du récepteur de LH au niveau du testicule. La prise en charge, maintenant on va aller. Et là, j'ai un passage de type prépubère, ça veut dire quoi ? Prépubère, maintenant, on est élevé. Donc, prépubère, les valeurs de base mangent élevées. Donc, le pubert, maintenant, les valeurs de base sont élevées. D'accord. Et donc, de type prépubère, ça veut dire que c'est une puberté précoce de quelle origine ? Il faut... Périfériques. Il faut qu'on parle de périfériques. Périfériques, voilà. Le type prépubère, maintenant, c'est donc... Donc, c'est une... La cause est périfériques. Il n'y a pas d'augmentation de la part de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Donc, ça fait partie des causes de puberté précoce périfériques. Alors, pour la prise en charge, maintenant qu'on a posé notre diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on est devant un tableau de puberté précoce central, le traitement. Alors, sachant qu'il faut central, je ne sais pas si on va faire le détail, mais souvent, c'est idiopathique, c'est génétique. Donc, souvent, il va y avoir de tumeurs. Je veux dire, les tumeurs, c'est des cas exceptionnels. Le plus souvent, ce qu'on va en pratique, c'est des cas de puberté précoce central, idiopathique, peut-être génétique, lié à des perturbateurs endocriniens qu'on n'a pas pu mettre en évidence. Donc, le traitement, c'est quoi ? C'est à base d'analogues de LHRH. Donc, on va, en fonction de l'évolution, bien sûr, donc, mouches, les calculs vont être traités. Si on a une croissance rapide, une augmentation importante de la taille des seins, de la taille de la jose, de la croissance, on va se dire, cette fille, voilà, ce garçon est candidat à un traitement par analogue de LHRH. Ces derniers vont bloquer la sécrétion FSH-LH. Donc, c'est le décapeptide, la molécule, c'est le décapeptide, avec des injections intramusculaires ou sucre-cutanées tous les 28 jours. Donc, c'est un traitement qu'on va instaurer, puis on va poursuivre jusqu'à l'âge de démarrage puberté, généralement 10-11 ans maximum. On va arrêter à ce moment-là et la fille va reprendre au bout de quelques mois l'irja à l'axe de l'air et elle va déclencher sa puberté normalement. Si on a une tumeur ou alors on a une pathologie, alors on va discuter un traitement particulier que ce soit radiothérapie, chirurgie et parfois même abstention. Si la tumeur mèche, maligne ou mèche, compressive ou alors, ça peut être juste une surveillance avec une abstention thérapeutique. Pour les pubertés précoces périphériques, si on a des tumeurs gonadiques ou extra-gonadiques, là, c'est un traitement assez agressif. Donc, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, donc on va tout faire avec une tumeur ou un tumeur. L'hyperplasie congénitale des surrénales par des déficits en 21-hydroxylase, ce sera un traitement hormonal substitutif à vie. Pour le syndrome de McKinnell-Bright, on a pour la puberté des traitements à base d'inhibiteurs de l'aromatase qui est séducutable. Sinon, pour l'atteinte osseuse, on a des bifosphonates, les clours de bifosphonates qui améliorent le squelette. Voilà, donc là, c'était les pubertés précoces, centrales et périphériques. Maintenant, on va parler des retards pubertaires. La définition, qu'est-ce qu'un retard pubertaire ? Chez la fille, il est défini par l'absence de développement des seins au-delà de 13 ans ou une améliorée primaire, donc améliorée, donc absence de premier règle, 4 ans après le démarrage pubertaire. Donc, si elle a 12 ans, donc elle a démarré des seins pubertaires et elle n'a toujours pas ses règles, ou elle a par exemple 16 ans où elle n'a toujours pas ses règles, alors qu'elle a démarré sa puberté à l'âge de 10 ans, eh bien, ce n'est pas normal. Le garçon, kiff-kiff, donc absence de développement des testicules, soit un volume testiculaire inférieur à 4 millilitres ou une longueur testiculaire inférieure à 25 kilomètres, au-delà de 14 ans. Donc, l'hymne a fait un petit décal, à chaque fois que l'hymne est puberté à rendre le plein un peu plus précoce que chez le garçon. Ou encore, donc, absence de développement complet, 4 ans après le débat pubertaire. Donc, une puberté qui s'est différente avec à peine, avec augmentation, ça g2, g3, ça traîne, ça traîne, ça traîne. À un certain moment, au bout de 4 ans, on peut parler de retard pubertaire. Alors, le retard pubertaire est plus fréquent chez le garçon. Il atteint à peu près une fille pour deux garçons. Ce qui est particulier, c'est que chez le garçon, le retard pubertaire touche à peu près 2,5 à 3 % des garçons. Et le plus souvent, heureusement, il est constitutionnel et fonctionnel. Donc, presque dans les deux tiers des cas, c'est une cause fonctionnelle et ça va s'améliorer avec le temps. Alors, par contre, chez la fille, le retard pubertaire est plus rare, mais le plus souvent, il est secondaire à une cause organique. Donc, chez la fille, un retard pubertaire, il faut chercher vraiment je n'ai la cause de mtéa. Quels sont les mécanismes ? Alors, 4 mécanismes de retard pubertaire. Soit un hypogonadisme hypogonadotrope organique, donc un problème au niveau de l'hypothalamus ou l'hypophyse, une pathologie hypothalamus-hypophyseire. Soit un hypogonadisme hypergonadotrope, donc là, hypogonadotrope, je m'en attrape. FSH et LH augmenter, mais le problème est au niveau des gonades. Donc, les gonades, il n'y a pas de réponse au niveau des gonades. Hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel, donc là, c'est hypogonadotrope, mais c'est fonctionnel. Donc, souvent, ce n'est pas lié à une pathologie hypothalamus-hypophyseire, mais c'est lié à une pathologie générale. Et enfin, un retard pubertaire simple, heureusement, c'est la cause la plus fréquente. Donc, quelle est notre démarche ? Qu'est-ce qu'il y a ? Anamnèse, examen clinique, courbe de croissance, exploration. L'anamnèse, on va chercher, on va revenir au terme de la naissance, les mensurations à la naissance, les pathologies chroniques et le retraitement, par exemple, bétate à l'asthénie majeure, anémie chronique, du couve visiteuse. On va chercher les troubles fonctionnels, l'anorexie, tuer la fille surtout, l'anorexie mentale, les troubles digestifs, la nicturie, la présence de syndromes polygétiques, des signes d'accurrence vers une pathologie du système nerveux central, céphalée, vomissement, signe d'hypertension intracrânienne. La pratique intensive de sport, tuer la fille, qui peut donner une amélioration fonctionnelle. l'anorexie, alors l'anorexie, tu as 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 l'anorexie, l'anorexie, si elle est présente dès le jeunage, ça peut être un signe d'hypogonadisme, hypogonadotrope. Notion de radiothérapie et chimiothérapie, antérieure, contexte pico-socio-affectif. Pour les antécédents familiales, il est important de préciser la taille et l'âge pubertaire dans la famille, surtout du côté du père, s'il y a une notion de retard pubertaire ou de stérilité dans la famille. Après, la courbe de croissance, le BMI, la vitesse de croissance comme d'habitude, voir si c'est normal, si c'est retardé, s'il y a une obésité ou autre chose. L'examen clinique va être complet. On va chercher le stade pubertaire de Taner, palper la thyroïde, palper les testicules, voir chez le garçon si il y a une grippe d'orquidie, donc un testicule qui est présent et l'autre qui n'est pas présent. Parfois, les deux ne sont pas retrouvés au niveau des bourses. Voir la longueur de la verge et le garçon va mesurer la longueur de la verge avec un mètre ruban ou voir s'il y a un micropénis. Réaliser un examen neurologique complet, développement psychomoteur. On va chercher des anomalies morphologiques chez la fille qui peuvent orienter vers un syndrome de surmer. Examen somatique complet, bien sûr, et la notion d'anostomie qui peut orienter vers le syndrome de Calman de Morsier. Pour les examens complémentaires, il y a pratiquement les mêmes explorations. Donc, l'âge de ceux que puberté trécoce, l'âge de ceux qui va apprécier la maturation globale, que pour est-ce que sa maturation globale devant, par exemple, un âge de ceux qui est inférieure à 11 ans oriente vers un retard puberté trécoce. L'échographie abdominopelvienne est très importante également dans ce contexte. Alors, chez la fille, elle va chercher d'abord est-ce qu'il a un utérus. Donc, une fille qui n'a pas ses règles, on va voir est-ce qu'il a un utérus. S'il a un utérus, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est atrophique, est-ce qu'il a des signes d'appréhension oestrogénique ou non, est-ce qu'il a des ovaires. S'ils sont présents, quel est leur aspect ? Parfois, on va trouver des ovaires en bande, une petite bande fibreuse alors qu'en principe, à l'âge de 13-14 ans, la fille va avoir des ovaires bien visibles avec des foléquines et tout. On va voir s'il a des malformations utero-vaginales, des malformations rénales. Donc, vous voyez, les coupes abdominaux-pélviennes, elles sont très importantes, surtout chez la fille. Après, nous avons le bilan biologique, le bilan biologique de première intention. Vous voyez, c'est pratiquement le même bilan, FSH-LH, oestradiol, testostérone, bilan thyrudien, IGF-1-prolactine et dans certains cas, on va faire le dosage de l'AMH, l'hormone anti-mullerine et l'inimine B. Pour le bilan de deuxième intention, ça, c'est en fonction de notre première enquête, on peut compléter par une IRM hypothalaméogophysaire, par un caritif, un test LH-RH, un test de stimulation au HCG, une olfactométrie, fin d'œil, dosage de cortisol, etc. Ça, c'est un peu pousser la chirabotrostase. D'ailleurs, les étiologies, je suis tout à fait comme je suis là, mais je ne sais pas, c'est pas grave, mais je suis là, c'est compliqué. Alors, les étiologies des retards pubertaires. Si on revient dans les catégories, on a quatre mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'hypogonadisme hypogonadotrophe. La cause, dans ce cas, elle est hypothalamualisé, moins hypophytère. Elle peut être congétale ou acquis, avec des tableaux variables selon l'éthiologie, l'âge et le sexe. Alors, chez le nouveau-né déjà de sexe masculin, on peut avoir des signes cliniques même de l'âge néonatal. Par exemple, un micropinis ou une cryptorchidie. Après, si ça passe inaperçu, si on n'a pas fait notre diagnostic, on peut trouver à l'adolescence ou à l'âge adulte un retard pubertaire, une améliorée chez la fille, une hypoplasie de la verge, des testicules de petite taille ou une infertilité. Donc, tout ça, ça peut être vu dans le cadre d'un hypoganadisme hypoganadotrope. Alors, ce dernier peut être congénital ou acquis. S'il est congénital et peut être secondaire à une anomalie de migration de neuroanagène RH, syndrome de Kalman ou dysplasie olfacto-génitale. C'est quoi ? C'est un syndrome qui comporte un hypogonadisme hypogonadotropique isolé, donc il n'y a pas d'attente des autres axes dans l'hypothalaméopophysaire. Par contre, on a une anosmie ou une hyposmie associée. Cette anosmie est due à une agénésie ou une hypoplasie des bioles olfactifs. Tout simplement. On peut avoir une anomalie de développement anti-hypophysaire, mais dans ce cas qui est associée à d'autres déficits anti-hypophysaires. Par exemple, on peut avoir un déficit angiage associé, une hypothyroidie centrale associée. Quel est l'HF avec ou sans anomalie morphologique ? Ça peut se voir dans le cadre d'un syndrome d'interruption de tige pituitaire, par exemple, où on peut avoir 2, 3, 4 déficits. Par exemple, un de hypogonadisme, un de déficit angiage, soit un de infusance corticotrope centrale. N'est-ce qu'on a un hypothyroidie centrale ? Et on peut avoir des anomalies de la régulation de l'axe gonadotrope. Alors, quatrièmement, on peut avoir des hypogonadismes hypogonadotropes associées à d'autres endocrinopathies. On peut avoir des hypogonadismes hypogonadotropes syndromiques, autres que le syndrome de Calvin, donc le syndrome de Calvin en Kharjo-Wahdou, mais on peut avoir d'autres syndromes, par exemple, syndrome de Prader-Willi, il y a surtout une obésité, donc il y a l'hépotonine neonatale, après, il y a la dysmorphie faciale, il y a un petit retard mental et surtout, il y a une obésité très importante. Syndrome de Barthes-Biedel, qui est-ce qu'il mangeait toute l'obésité, syndrome charge, colobom, donc heart defect, atlusidequan, donc voilà, on peut avoir plusieurs syndromes en pédiatrie qui comportent entre autres un hypogonadisme hypogonadotrope. Pour les causes acquises, je vois, c'est surtout le cause tumorale, notamment le crânio-pharyngium, le crânio-pharyngium, vous allez le trouver aussi dans le cadre des déficits en hormones de croissance, des déficits en GERG, donc pourquoi ? Donc c'est une tumeur qui prend naissance vraiment sans trappe, donc juste au niveau de l'axe près de l'hypothèse, thalamus, avec une compression sur le chiasme optique, donc ça peut donner même des troubles plus suètes et ça peut donner des endocrinopathies, donc déficit en GH, pour retard fluberté, et tout. Germinome, gliome de voie optique, adénome, on peut avoir aussi des causes non tumorales mais acquises, par exemple une histiocytose langère ancienne au niveau, à ce niveau-là, post-traumatique, radiothérapie de l'encephase. Donc la radiothérapie des années à prix peut se compliquer d'un retard pubertaire. Deuxième catégorie, c'est l'hypogonadisme hypergonadotrope ou hypergonadotrophique, ça représente à peu près 25%. dans ce cas, FSH-LH fonctionne normalement mais c'est le problème sur le gonade, donc la gonade ne répond pas, donc il n'y a pas de rétro-contrôle négatif, donc si vous faites votre bilan sur les situations à vivre, il y aura FSH-LH très augmenté, mais ça ne répond pas. Testostérone ou l'ostradiol qui sont très bas. Ça peut être congénital ou acquis. Congénital, c'est le syndrome de Turner qu'on va voir tout à l'heure ou le syndrome de Klein-Felper et à qui, donc on peut imaginer par exemple une castration chirurgicale ou traumatique, post-infectieux, post-radiothérapie, quelqu'un qui a été irradié au niveau de l'abdomen ou au niveau du pélfis ou à la dans le cadre d'une pathologie auto-immune, par exemple des anticorps anti-ovariens. Alors c'est vrai que c'est rare ces pathologies, donc on voit plus fréquemment par exemple le syndrome de Turner. Alors le syndrome de Turner, c'est une maladie chromosomique liée à l'absence complète partielle chez la fille d'un chromosome X. Donc en général 45X0 mais ce n'est pas toujours l'absence. Donc parfois on peut avoir des formules chromosomiques variables. On va avoir X en anneau, une mosaïque donc mélange d'un 45 ou 46 et donc la formule chromosomique est variable. Mais classiquement ce qu'on va voir, un tableau clinique assez caricatural dans les cas typiques. Donc on va avoir un retard saturé, donc une petite taille. On va avoir dysmorphie faciale, donc regardez les dysmorphies, visage triangulaire, le cou qui est très particulier, qui est court, qui est palmé avec ce pterygium coli, donc le thorax qui est large avec des mains longues qui sont écartées, les névis, donc des névis multiples, déformations osseuses, donc génuvalgum, donc cubitus valgum, etc. Après, troisième chose, le retard flubertaire. Donc le problème va se poser au niveau des organes judo-interne alors que l'aspect externe est normal. Donc au niveau des organes judo-interne, vous avez à voir un utérus qui est hypoplasique, des ovaires hypoplasiques ou en bande. Donc l'échographie et les neutrons, ils ne sont pas normaux. Et quatrièmement, des malformations, surtout cardiaques et rénales, notamment la coarctation de l'abortre. Donc ça, par exemple, c'est une fille, bon, à l'émission, je suis hyper férée, elle a 6 ans, elle a 7 ans sur cette image, mais c'est pour vous montrer la dysmorphie typique d'une fille ayant syndrome de Turner. Regardez les dysmorphies faciales, le filtre homme lent, le cou, surtout l'aspect du cou, il est très évocateur. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, le thorax qui est large. Alors, il y a des filles chez qui le syndrome de Turner n'est pas évident du tout à l'examen clinique. Donc, regardez cette fille, elle a également un syndrome de Turner, mais elle n'est pas dysmorphique. On a un ketose de la trulle, tout à fait normal. ce qui doit nous alerter, c'est souvent, soit le retard statural, il est qu'il y a un âge au cours de l'enfance, sinon, c'est au moment de la puberté, il y a un retard pubertaire. Et là, bien sûr, ça veut dire qu'il y a eu un échec auparavant et donc, qu'il y a eu un retard diagnostique important. Ça aussi, c'est une fille qui a un syndrome de Turner. Alors, cette fille a été diagnostiquée à la naissance devant un lymphodème des mains. Donc, regardez cette image. Le lymphodème des mains chez le nouveau-né oriente particulièrement au syndrome de Turner. Regardez les anomalies, donc, la brachimétacarpie, les doigts qui sont courts, qui sont un peu déformés. Regardez, la nuque est large. L'implantation basse des cheveux, le visage qui est triangulaire avec une dysmorphie faciale. Le syndrome de Klein-Felter, donc, c'est une cause aussi congénétale de retard pubertaire, hypogonadisme, hypergonadotrope. Donc, là, on va avoir un garçon qui a un X supplémentaire. Donc, on va avoir 47XXY. Donc, le X, Z, Z, qu'est-ce qu'il va causer ? Alors, je vais regarder la morphologie. Ils sont lents. Donc, la soudure des cartilages de conjugaison se fait très progressivement, très lentement. Donc, ils sont en grande taille, mais en même temps, ils sont un peu féminisés. Donc, je vais avoir une gynécomastie, des hanches qui sont un peu larges et en même temps, une pulosité qui n'est pas très développée sur le corps, sur la verge, des testicules de pieds taille, un micropinisme, généralement, il y a une infertilité ou une azospirnie. Sur le plan mental, il n'y a pas de retard mental, mais parfois, des troubles de l'apprentissage ou de la personnalité. On arrive à la troisième catégorie, hypogonadisme, hypogonadotrope fonctionnelle, qui représente à peu près 20% des cas. Et au fait, là, toutes les pathologies chroniques peuvent se compliquer de retard libertaire. C'est le même mécanisme que sous le retard de croissance. Donc, si vous avez un asthme sévère, par exemple, cortico-dépendant, voilà, une maladie de système, c'est un corticoïde, une maladie de Crohn, un RCH, une cardiopathie congénitale, une néphropathie, donc toute pathologie chronique, sévère, qui est mal équilibrée, va automatiquement retentir sur la croissance, et après, sur la puberté. La norexie mentale et les sélections alimentaires sont également une cause de retard pubertaire, surtout chez la fille. L'activité physique intense, plus de 15 heures par semaine chez la fille, va induire une aménorée hypothalamique, donc comme un des grands sportifs, qui vont développer une aménorée. Et certaines maladies endocriniques, comme l'hypothyroïdie, l'ephytongiase, l'hyperprolactimine, peuvent se compliquer également d'hypogonadisme et hypogonadotrope fonctionnel. On arrive à la dernière catégorie, qui est la plus fréquente, c'est le retard pubertaire simple. Alors, c'est le plus fréquent, mais bien sûr, ça reste un diagnostic d'élimination. Il est peu fréquent chez la fille, alors, 9 garçons sur une fille, pour dire retard pubertaire simple. Donc, c'est vraiment l'apanage du garçon. Le diagnostic, comment ça se fait ? La notion, donc, c'est des arguments. Aulhaj, notion de retard pubertaire dans la famille, c'est une notion qui est très retrouvée dans la famille. Sur la courbe de croissance, on va voir qu'il y a un infléchissement statural progressif et modéré. le garçon n'entre pas dans la courbe de croissance superterme. Il est sur la courbe, mais sans cassure. Donc, il n'y a pas vraiment de cassure. L'âge au seuil est inférieur à l'âge chronologique et surtout à l'absence de toute autre anomalie, que ce soit anosmie, obésité, des signes d'HTIC ou des signes évacuant un autre syndrome ou un déficit hypo-riser combiné. Donc, la prise en charge. Alors, la prise en charge. Les objectifs, c'est d'assurer un développement pubertaire complet, d'accélérer la vitesse de croissance, d'assurer également une bonne constitution de la masse osseuse. Donc, menacer la puberté, ce n'est pas seulement que les caractères sexuels secondaires, c'est la masse osseuse qui va se constituer les pchirats de l'ombre et de l'hp pendant l'âge adulte. Permettre une activité sexuelle normale et une fonction de reproduction normale dans la mesure du possible. Et enfin, favoriser le confort psychologique et physique des garçons, des enfants et de leur famille. Alors, start low and go slow, ça veut dire qu'il faut, quand on va démarrer, c'est une règle générale que l'on va commencer doucement avec de petites doses et on va augmenter petit à petit. On ne va pas donner des doses importantes d'emblée. Pour les cas d'hypogonadisme, hypogonadotrope fonctionnelle, donc maladie chronique, on va essayer d'améliorer la prise en charge de notre maladie sous-jacente. Pour les retards pubertaires simples, on va d'abord rassurer et surtout surveiller la croissance de l'enfant, sa puberté. Alors, parfois, il y a quand même des indications sur un traitement, si c'est très mal toléré, psychologiquement, on peut donner un traitement par de la testostérone retard. C'est des doses, il y a plusieurs protocoles. Ça peut faciliter le déclenchement de la puberté. Pour le syndrome de Turner, c'est un cas très particulier, mais heureusement, il y a beaucoup d'alternatives thérapeutiques. Par exemple, pour tout ce qui est pubertaires, il y a les traitements ostreopresistatifs. Il y a les oestrogènes par patch transdermique, c'est des patchs qu'on va coller sur les fesses ou sur les bras, ou alors l'oestrogène oral, c'est décomprimé. Puis, l'oestrogène avait un petit dos, parfois transdermique ou parfois orale, on va donner des doses très progressives, doucement, jusqu'à avoir une augmentation des seins. Après deux années en moyenne, une fois on a obtenu un développement normal de seins, on va entamer un traitement ostreoprogestatif, voire là, on va avoir des menstruations. Donc, c'est vrai que c'est des menstruations artificielles, donc on ne va pas jouer sur la fertilité, mais au moins, on va essayer de donner à cette adolescente une morphologie féminine acceptable dans les normes et des cycles psychologiquement normales et on va appris par le côté psychologique. Donc, vous connaissez qu'il faut avoir un équilibre ostreoprogestatif optimal pour l'organisme, que ce soit pour la masse osseuse, pour l'humeur, etc. Pour le garçon, il y a plusieurs alternatives aussi. Il y a aussi la testostérone retard, il y a également des injections de FSH, de LH, de GNRH, il y a des pompes, donc il y a plusieurs alternatives thérapeutiques pour optimiser non seulement la puberté, mais surtout la fertilité chez le garçon. Chez les filles, donc le problème de la fertilité chez les filles qui ont un syndrome de Turner, ce problème n'est pas encore résolu, donc généralement ils sont hypofertiles, voilà, complètement, donc il y a une, donc il ne peut pas avoir d'enfance, sauf des cas exceptionnels, donc il y a des cas exceptionnels de fertilité spontanée, mais ça reste vraiment exceptionnel, voilà, dans le cadre de dents de vos sites et tout. Alors pour conclure, le diagnostic des anomalies pubertaires doit se faire par le médecin de première ligne, après, donc un diagnostic précoce et une prise en charge globale par le pédiatre et ou l'endocrinologue permettent une nette amélioration du pronostic des patients. Merci pour votre attention. Vous êtes toujours là ? Merci madame. Merci madame, c'était un peu long, je sais, vous allez vous retrouver facilement. D'accord, vous aurez le document normalement bientôt sur le site aussi. Merci, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada